La fureur est cruelle et la colère est impétueuse, mais qui pourra tenir devant la jalousie ? Voilà ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbe 27 au verset 4. Honnêtement, pour ma part, je n'ai pas vu un autre péché auquel ce genre de question a été associé, c'est-à-dire qui pourra tenir devant. Ce qui veut dire que la jalousie est extrêmement dangereuse. Moi, je vois la jalousie comme un serpent à deux têtes, plus même. C'est vraiment grave. Lorsque la jalousie est entrée dans le cœur, assurez-vous, assurez-vous qu'il y a un meurtre qui pointe à l'horizon. Si vous faites une étude biblique de la jalousie de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que dans la plupart des cas, ça s'est terminé par des mordons. Ce n'est pas bon. Et c'est d'autant plus dévastateur dans le corps de Christ. Quelqu'un a dit, ne cherche pas à être autrui, car autrui est déjà pris. Ne cherche pas à être autrui, autrui a déjà été pris. Dieu t'a créé spécifique et Dieu a fait esprit pour qu'en fait, il soit ta seule référence. Lorsque tu jalouses une personne, c'est cette personne qui devient ta référence. Mais cette personne n'est pas le créateur. C'est Dieu qui est ton créateur. Et il t'aime. Il t'aime tout autant que cette personne parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc au lieu de contempler la vie de l'autre, il vaut mieux contempler Christ. Et en contemplant Christ, tu seras transformé à son image et à sa ressemblance. J'ai également constaté que la jalousie est l'un des péchés que l'on avoue le moins. Malheureusement. C'est l'un des péchés qu'on avoue le moins. Pourquoi ? Parce qu'on en a honte. Ce qui veut dire que la jalousie marche beaucoup avec la honte. Mes chers amis, Christ est mort aussi pour les jaloux. Donc, c'est une maladie de l'âme comme d'autres formes de maladie de l'âme. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir honte d'exposer en fait cette maladie-là devant le Seigneur Jésus. Si tu sais que tu es jaloux, présente cela au Seigneur Jésus. Parce que si tu ne présentes pas au Seigneur Jésus Christ, tu n'en seras pas gris. Et si tu ne gris pas, cela peut faire en sorte que tu perdes ta couronne. Cela peut faire en sorte que tu perdes ta couronne. Pourquoi est-ce que Satan a été chassé du ciel ? Parce qu'il était jaloux de Dieu. Cela a commencé aussi par là. Alors, à qui veux-tu ressembler ? À Satan ou à Jésus Christ ? Fuyons la jalousie. Chassons-la au non-puissant de Jésus. Car tu es un fils du royaume. Tu es un prince. Oh, que dis-je ? Un roi. Car il est le roi des rois. Donc, tu es un roi. Et dans la mentalité royale céleste, la jalousie n'a pas de place. Cela ne fait même pas partie du vocabulaire. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, il faut dire, jalousie, non. Je ne veux plus toi. Toi et moi, ça ne colle pas. Ça ne marche pas. Car tes nœuvres et lumières, ça ne marche pas. Tu es une reine. En Christ Jésus, tu es une reine. Donc, la jalousie, elle doit quitter ta vie. Tu n'es pas une moindre rien. Ne laisse plus ton âme être le paillasson de la jalousie. Ne laisse plus ton âme être le paillasson de Satan. Tu vaux plus que ça. Sois béni.